2 Corinthiens chapitre 12 Se glorifier n'est vraiment pas utile, car j'en viendrai aux apparitions, et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Machia, il y a quatorze ans passé, si ce fut dans le corps je ne sais, si ce fut hors du corps je ne sais, Elohim le sait, qui a été enlevé, jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps, ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Elohim le sait, a été enlevé dans le paradis, et a entendu, des paroles ineffables, ce qui n'est pas légal, pour l'être humain d'en parler. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes faiblesses. Car si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-dessus, de ce qu'il me voit être, ou de ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que je ne m'élève, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, afin que je ne m'élève pas. A ce sujet, trois fois j'ai prié le Seigneur, afin qu'il s'éloigne de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Machiafix, s'attende sur moi. A cause de cela je prends plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les difficultés, dans les persécutions, et dans les affreuses calamités, pour Machia, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis devenu insensé en me glorifiant, vous m'y avez contraint, car je devais être recommandé par vous. Car je n'ai été inférieur en aucune chose, aux plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. En effet, les signes d'un apôtre se sont accomplis parmi vous, par une persévérance entière, par des signes, des prodiges et des miracles. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres assemblées, sinon en ce que je n'ai pas été un fardeau pour vous ? Pardonnez-moi cette injustice. Voici que pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas un fardeau, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Car ce ne sont pas les enfants, qui doivent accumuler des richesses, pour les parents, mais les parents pour les enfants. Mais moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai entièrement pour vos âmes, bien qu'en vous aimant, au plus haut degré, je sois moins aimé. Mais sois. Je n'ai pas été une charge pour vous, mais, étant habile, je vous ai pris par ruse. Est-ce que je vous ai dupé, par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyé ? J'ai exhorté Titos, et j'ai envoyé le frère avec lui. Est-ce que Titos vous a dupé ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ? Pensez-vous encore que nous, nous défendons devant vous ? C'est devant Elohim, en Machia, que nous parlons, et tout cela, mes bien-aimés, pour votre construction. Car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je veux, et que moi je ne sois trouvé par vous, tel que vous ne vouliez pas, et qu'il n'y ait des querelles, des jalousies, des colères, des esprits de partie, des diffamations, des calomnies, des gonflements de l'âme, et des désordres, que venant de nouveau chez vous, mon Elohim ne m'humilie devant vous, et que je n'ai à pleurer sur beaucoup de ceux, qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de relations sexuelles illicites, et de la luxure sans bride qu'ils ont commises.